Bachir Tartag lâche une bombe à la cour militaire de Blida. Cour militaire de Blida, les révélations de Saïd Bouteflika. Bachir Tartag lâche une bombe à la cour militaire de Blida. Le véritable complot a commencé en 2019 à la quatrième région militaire. L'ancien coordinateur des services secrets algériens de fin 2015 jusqu'à avril 2019, le général-major Bachir Tartag a fait de grosses révélations lors du procès, qui s'est ouvert ce samedi 2 janvier à la cour d'appel militaire de Blida, pour rejuger les principaux acteurs de la fameuse affaire du complot contre l'État et l'autorité de l'armée impliquant le général Toufik, Saïd Bouteflika et Louisa Hanoun. Lorsqu'il a été interrogé par le juge ayant dirigé les audiences de ce procès temps attendu au regard de la gravité des faits qui impliquent des personnalités de grande envergure nationale, Bachir Tartag s'est livré à des confessions qui ne vont pas manquer de faire couler beaucoup d'encre. Et pour cause, Bachir Tartag a répondu ouvertement au juge que l'Algérie a connu uniquement deux complots dans son histoire. Le premier complot remonte à décembre 1967, lorsque des chars ont été employés pour une tentative de coup d'État militaire. Le deuxième complot remonte à 2019 lors d'une réunion organisée à la quatrième région militaire, a révélé ainsi Bachir Tartag avant d'être brusquement interrompu par le juge de siège décidément très effrayé par le récit que l'ex-coordinateur des services secrets algériens voulait raconter devant une assistance éberluée par les allusions et sous-entendu de Bachir Tartag. À la suite de cette déclaration fracassante, qui soulève de nombreuses interrogations, les juges n'ont pas permis à Bachir Tartag de s'expliquer encore plus longuement. Et pourtant, l'ex-patron des services secrets algériens entre 2015 et 2019 était déterminé, confiant, et parlait d'une voix forte qui laisse transparaître une volonté manifeste de plaider sa cause, défendre son innocence et dire certaines vérités cachées, et tout fait que les Algériens ignorent. Les déclarations de Bachir Tartag sont troublantes, car elles font référence à l'année 2019 durant laquelle l'Algérie a connu le Irak du 22 février 2019. L'ex-patron des services algériens a assimilé subtilement les événements qui ont bouleversé l'Algérie au cours de cette année 2019 à un complot fomenté depuis une réunion tenue à la quatrième région militaire. Le commandement de cette région militaire est basé à Ouargla. De 2018 à 2020, cette région était dirigée par le général-major Hassan Al-Aimiyah, décédé à la veille du 5 juillet 2020 à la suite des graves complications d'une infection au Covid-19. Hassan Al-Aimiyah fut l'un des généraux les plus fidèles et proches du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Ce dernier se rendait effectivement régulièrement à la quatrième région militaire pour des visites d'inspection et des réunions de travail regroupant de nombreux décideurs militaires issus de son cercle le plus proche. Le 23 décembre 2018, soit deux mois avant le début du Irak populaire, Ahmed Gaïd Salah avait effectué une visite beaucoup plus longue que d'habitude à la quatrième région militaire. Officiellement, le but de cette visite était de s'enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'armée nationale populaire mobilisées le long de nos frontières. Mais officieusement, Ahmed Gaïd Salah avait tenu une série de réunions avec de nombreux officiers supérieurs de l'ANP. Quels ont été les sujets abordés au cours de ces réunions à trois mois du lancement de la campagne électorale pour les élections présidentielles d'avril 2019 ? Personne n'avait l'information au moment des faits. Mais aujourd'hui, samedi 2 janvier, la déclaration de Bachir Tartag jette le trouble et soulève des interrogations totalement légitimes sur la nature des événements qui ont ébranlé plus tard l'Algérie à partir du 22 février 2019. Le 26 mars 2019, Ahmed Gaïd Salah avait également effectué une importante visite à la quatrième région militaire. Accompagné comme toujours par le défunt général-major Hassan Al-Aimiyah, commandant de la quatrième région militaire, Ahmed Gaïd Salah a prononcé ce jour-là un discours historique à l'issue de la cérémonie d'accueil au niveau du secteur opérationnel sud-est de Janot, où il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles. Ce jour-là, Ahmed Gaïd Salah a annoncé officiellement l'application de l'article 102 pour destituer officiellement Abdelaziz Bouteflika. Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. Une solution à même d'aboutir à un consensus de l'ensemble des visions et faire l'unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102, avait proclamé le défunt Ahmed Gaïd Salah. Le 2 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika est destitué et Ahmed Gaïd Salah devient le seul maître absolu du pays, jusqu'à sa mort, le 23 décembre 2019. Bachir Tartag a été empêché de s'exprimer comme il se doit lors de ce procès en appel à la cour militaire de Blida. Mais il a dit suffisamment de choses troublantes pour nous inciter à rechercher la vérité sur les origines des bouleversements qui ont marqué l'Algérie en 2019. Cour militaire de Blida, les révélations de Saïd Bouteflika Mon frère Abdelaziz est en résidence surveillée. C'est ce qui me fait mal, car il ne mérite pas cette situation, lui, qui a tout donné pour l'Algérie, c'est ce qu'a révélé aujourd'hui Saïd Bouteflika lors de son procès en appel à la cour de Blida. Ainsi donc, l'ancien homme puissant en Algérie a révélé que l'ancien président déchu, son frère Abdelaziz Bouteflika est placé en résidence surveillée. Information qu'aucune partie ne l'a déclarée jusque-là, ni autorité judiciaire, ni famille ni même les politiques. Poussé à la démission par des millions d'Algériens qui sont sortis dans les rues pour exiger son départ, Abdelaziz Bouteflika a déposé sa démission le 2 avril 2019 après 6 vendredis d'Irak populaire. Beaucoup d'événements se sont suivis, à commencer par l'arrestation de son frère Saïd et l'emprisonnement de tous ses proches, ministres, conseillers, militaires, hommes d'affaires. Mais aucune information n'a fuité sur sa situation. Officiellement, il vit avec sa sœur dans sa résidence médicalisée à Zeralda. Lors des différents scrutins, c'est son frère Nasser qui vote en son nom, avec procuration. Les observateurs s'interrogent sur cette mise en résidence surveillée. Est-elle une décision de justice ? Si c'est oui, quel dossier, et dans quelle affaire Abdelaziz Bouteflika, est cité officiellement par la justice algérienne ? Également, Saïd Bouteflika a déclaré aujourd'hui devant le juge que son frère Abdelaziz avait toutes ses facultés mentales et physiques, et c'est lui qui décidait et gérait le pays. Ce qui me fait mal aussi, c'est de m'avoir accusé de prendre possession du cachet présidentiel, dira Saïd Bouteflika qui ajoutera que l'accusation m'importe peu. Saïd Bouteflika enfonce le clou en disant que ceux qui étaient proches de son frère l'ont trahi et abandonné quand il avait besoin d'eux. Enfin, le frère cadet du président des Chouab de l'Aziz Bouteflika a prié le juge de ne plus poser des questions pour ne pas blesser certains et gêner la cour. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.